Bonjour à tous, Deja Monde avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poulet. On peut choisir les morceaux de poulet qu'on souhaite. Moi, j'ai pris de la cuisse, du poulet fermier, doré au four, croustillant, assoué, pas sec du tout malgré que c'est du poulet fermier. Je l'ai fait avec une superbe marinade, très très facile à réaliser. Avant de commencer la vidéo, je voudrais bien vous demander de bien liker, commenter et partager avec vos amis pour éviter le bug de la vidéo en fin de journée. Merci beaucoup, bon visionnage et on commence tout de suite la recette. Dans un bol, je mets une cuillère et demie de moutarde à l'ancienne. J'ajoute trois cuillères de sauce soja réduite en sel et je mets également deux grandes cuillères de miel et je mélange bien. Passons un loop. La cuisseuse de sauce soja est un peu plus plat et un peu plus plat, une cuisseuse de la cuisseuse de sauce soja qui situe un peu plus plat et un peu plus plat. Ce qui se fréquence et on va ajouter tout ce que la cuisseuse de sauce soja qui est un peu plus plat, pour le poulet j'ai choisi du poulet fermier c'est des morceaux de cuisse coupé en deux j'ai gardé la peau ça a été bien lavé et bien nettoyé ensuite on les fait mariner pour la marinade on peut les laisser mariner pendant une nuit par exemple si on le souhaite ou bien quelques heures c'est comme on veut et si on n'a pas le temps au bout de 15 minutes une minute et on peut les faire coming pour la température du four préchauffée à 200 degrés et une cuisson qui va durer 40 minutes et au milieu de cuisson je sors le plat je le retourne pour le faire cuire de l'autre côté je le remets et les 10 dernières minutes je le ressors encore pour le retourner côté peau pour faire dorer la peau voilà c'est la deuxième fois je l'ai retourné donc je mets côté peau pour l'accompagnement j'ai fait des potétoses cuits au four également je prends les pommes de terre coupées en morceaux je les mets dans un sac de congélation un sac propre j'ajoute du sel du poivre du paprika du curcuma du curry de l'ail en poudre et du thym et je mélange le tout bien comme il faut dans le sac qui je mélange le tout c'est très pratique dans le sac ça se mélange sans problème je mets ensuite dans un plat qui va au four et je le fais cuire en même temps que le poulet 40 minutes à peu près à 200 degrés quand vous voyez ici le poulet en haut et les pommes de terre en bas on obtient après quelque chose de succulent quelque chose de vraiment très très bon ça vaut le coup d'essayer c'est très bon ça fait pas trop sucré et ça fait ça fait entre les deux au fait un sucré salé caramélisé en même temps voilà très très bon pour les croustillants et s'appeler énormément donc avec l'accompagnement bien sûr de pommes de terre il y avait une salade à côté moi c'est mes enfants c'est des grands mangeurs de salade tomates mozzarella donc c'est pratiquement tous les jours ça voilà j'espère avec ça vous allez trouver votre bonheur et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes sans oublier bien sûr de liker commenter et partager pour éviter ce fameux bug j'espère que la vidéo de tout le monde est à l'aise de vous ne plus pas de laisser ce commentaire et de laisser le like pour d'aider le fixe pour nous un peu de problème et on se le déroule à l'aise dans la vidéo et on se l'aise en plus 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 en plus